Et nous voici de retour sur OGamingTV toujours pour ce deuxième BO de la journée, Vitality H2K. Chips tout à l'heure parlait de l'abeille qui ira butiner ou qui se fera claquer, Tech, qu'en penses-tu ? J'ai tendance à dire qu'une abeille a du mal à passer à travers un bouclier et là du côté des H2K, on est quand même sur un bouclier assez solide qui pourrait presque prendre une forme d'enclume et une abeille qui prend une position entre le barton et l'enclume. Ce n'est pas forcément la condition la plus facile pour elle, ça va être très très compliqué pour les Vitality d'aller chercher des H2K, honnêtement plutôt en forme pour ce début de split. Ça marche bien, après voilà, Chips l'a dit, Yamato Kano, oh superbe chemise d'ailleurs, prend du temps pour bâtir une équipe avec plusieurs piliers. L'architecte, on dit qu'il a fait les pyramides de Gizeh qui sont encore debout de nos jours, mais ces pyramides ont demandé beaucoup de sacrifices, elles ont pris du temps à être construites. Peut-être que Vitality parviendra au play-off, peut-être qu'après ces play-off, ils arriveront en finale. En tout cas, c'est l'espoir qu'ils ont. J'avoue que je n'y crois pas trop, Vitality n'a pas forcément montré le meilleur niveau de jeu. Leur seule victoire, c'est contre des Mysterious Monkeys, qui n'étaient pas forcément non plus au sommet de leur art, et qui en plus sont une équipe assez simple à atteindre. Non mais, ils sont en vrai très très durs et tu ne peux pas reconnaître leurs valeurs, c'est tout. Par contre, c'est intéressant ce qui se passe là. Eshtuki qui va ultra-ball contre Joko avec le Graves et le Kha'Zix qui disparaissent. 4 bannes jungle pour l'instant, il y a encore ceci qui prend 2 bannes. Avec la Elise, le Zac est peut-être un peu plus commun comme bannes. Le Zac est assez habituel, après en jungle il va rester potentiellement le Ivern. On a aussi Rengar qu'on voit parfois, qui est joué encore assez rarement. Mais dans d'autres régions, ça arrive, Gragas qui est retiré, ils veulent tout enlever dans la jungle. Le point amusant, c'est qu'il reste Lissine, toujours bien évidemment, et Joko était pas mauvais sur Lissine. Il y a Nidalee aussi, qu'on revoit parfois. C'est vrai. Nidalee qui est là juste pour te détruire ta jungle, alors Nidalee qui snowball, c'est bien, quand ça snowball moins, généralement on voit un stuff qui part plutôt un petit peu support avec l'Echoruny, Graal Impi d'Athènes, l'Ancensoir Ardent, etc. Ou alors tu as Lyra, Lyra lui, il part sur tout ce qui est DPS, Rabadon, Voidstaff, etc. Il n'est pas Lyra qui veut, first pick, Xayah du côté de l'Age2K pour Nucléar. Xayah qui est un pick que je trouve génial à voir jouer, attention parce qu'au prochain patch ça sera un nerf, côté Vitality on va éviter le fameux combo Xayah-Rakan. On va prendre le Rakan, on va sécuriser plutôt la Caitlyn, alors je trouve ça très étonnant en fait dans sa mode draft qu'on ait ban autant de junglers pour d'ailleurs ne pas vouloir en sécuriser un rapidement. On va l'attendre de voir ce que les Chukais vont prendre je pense pour s'adapter. Ils ont l'avantage de pouvoir potentiellement counter la jungle ici, après est-ce que Yankos est-il vraiment affecté ? En gros il reste Lee Sin, et après t'as fait partie sur le Olaf quoi, à quelque chose près, du coup Yankos qui va récupérer le Lee Sin. Je pense que les Chukais sont aussi surpris que moi de voir que celui-ci est toujours open. Wukong. C'est un pic qu'on n'a pas vu depuis très longtemps Wukong et ça se compte en année je crois qu'on n'a pas vu Wukong à niveau compétitif. Ça fait un petit bout de temps qu'on n'a pas vu un Wukong là-dessus. À l'arrivée du Black Cleaver on l'avait vu, mais ça commence à dater un petit peu. Febiven, j'aurais apprécié le voir sur Katarina. Est-ce qu'on va pas se sécuriser ? Voilà, Chey qui va officier sur le Tahm Kench. Un pic un peu plus safe et plutôt intéressant avec la Xayah, puisque avec sa range limitée, avoir un backup comme ça est plutôt bon, sachant qu'en face on va être face à une Caitlyn, 650 de range, enfin là elle lui met 125 de range, c'est énorme tout simplement. On récupère un Warwick du côté des Vitality. Ok, Joko ira sur le Warwick Jungle. Pourquoi pas Rumble qui a été enlevé des mains potentielles de Odo Amnée, sachant que Kabouchard préfère un peu des Fighters. Il faudra faire attention parce qu'il y a toujours le Galio top qui est toujours disponible. Le Shen aussi potentiellement si on pique des passages Tanki. C'est vrai que Galio est libanique, assez étonnamment. Normalement c'est quand même un champion qui est assez prioritaire dans les drafts. Là, Joko va prendre le Warwick pour essayer de lutter contre l'Illitin. Alors l'avantage du Warwick c'est que c'est quand même très très sale dans ta jungle, donc je décide pas vraiment d'aller te déranger. Et puis t'as le bait en fait avec ton Fear qui va réduire les dégâts. S'il te met l'onde sonore pour éviter les dégâts du coup résonnant, il y a le Fear et juste après tu as un heal qui est tout simplement monstrueux. Je crois que Warwick triple ses heals quand il est sous 50% de HP. Ce qui lui permet de faire la plupart des objectifs très facilement. Je crois qu'un Dragon tu peux le faire à niveau 2 ou 3 me semble-t-il en solo. Ouais, ça prend un peu de temps mais effectivement tu perds pas beaucoup de vie. Tout à fait legit. Après le perso a d'autres faiblesses bien sûr. Chen qui est retiré. Kennen, enlevé du jeu. Est-ce que la Vitality n'irait pas sécuriser le Galio ? Le problème c'est que si tu prends le Galio maintenant, tu vas te prendre une fiora dans les dents. Donc là, pour être intéressant de prendre la mid lane, on prend Renekton finalement côté Vitality. Ils peuvent toujours sur les arrivées le Galio mid lane. Ils peuvent avoir le Galio mid lane surtout. Après avec un Warwick c'est pas forcément le combo le plus utilisé. Mais c'est un combo qui a beaucoup beaucoup de sens. Parce que pour le coup, le Warwick est bien protégé par le Galio une fois qu'il arrive à mettre la contrainte infinie. Et ouais, et puis la contrainte infinie peut avoir une très grande range, on le rappelle, qui dépend tout simplement de la vitesse de déplacement. Du coup, une fois que tu as lock quelqu'un, la personne va forcément se prendre l'Aerosene Trans de Galio. Pourquoi pas, ça peut être amusant. Fébiven qui va être sur sa Oriana. Que va-t-on prendre pour Odomné afin de gérer ce Renekton ? Il n'y a pas réellement de pique et qu'ils peuvent le contester en 1v1. Il y a le Jace à la rigueur. Il y a Jace qui peut le faire. Garen ne sera bien évidemment jamais pique. Et qu'est-ce qu'on prend de Fiora ? Fiora, ça reste un choix. Voir des Fiora, généralement, c'est l'assurance du beau jeu. Ou au moins du potentiel beau jeu. Tu peux tout faire avec ce personnage-là. Fiora, c'est un champion qui est capable d'avoir un cross-scaling. On le rappelle à chaque fois. Qui va remporter son speedpush quoi qu'il arrive. Parce qu'en termes de duel, c'est difficile de faire mieux que Fiora passer les 3 items. Ouais, à partir de 3 items, t'as peu de persos qui la tiennent. Match up très skillé après. Un des rares persos qui pourrait peut-être la tenir serait un Jax, peut-être. Ouais, je trouve ça le Jax aussi. Et encore, fais attention parce que le stun de Jax et la riposte de Fiora, à une durée définie, le stun de Jax peut être réactivé avant. Ça se joue à peu de choses, en fait, ce match-up. C'est assez amusant. Il faut se méfier. Oh là là, c'est... Et la draft de Fidelity semble... Elle est pas mauvaise dans l'idée, hein, top lane. Alors, Renekton-Fiora, c'est un match-up assez tricky. Pourquoi ? Parce qu'en fait, en tant que Renekton, tu dois jauger ton adversaire. Tu commences, tu prends un trade. Bah, le premier stun, tu fais auto-attaque, reset auto-attaque avec le Z. Ça passe, ça passe pas. Si à tout hasard l'adversaire avait anticipé ça, t'es obligé d'attendre la prochaine fois, tu mets deux auto-attaques, des choses comme ça. Et t'es obligé un petit peu de brain l'adversaire, savoir que lui ne sache pas quand est-ce qu'il peut faire sa parade. C'est un match-up qui joue plus à l'anticipation qu'à la réaction. Ouais, t'es obligé de read un petit peu, hein, si on reprend le vocabulaire des jeux de combat pour la Fiora, parce que tu peux pas vraiment voir d'animation qui arrive pour le stun de Renekton, puisque c'est un cancel d'auto-attaque, donc quoi qu'il arrive, ça part beaucoup trop rapidement. Ce qui rend les choses un peu compliquées pour la... Ce qui rend les choses plus compliquées pour la Fiora, qui en plus a pas forcément autant de stun que le Renekton, pour le coup, sur les premiers niveaux. Alors oui, quand tu trouves régulièrement des points faibles, tu peux essayer de garater quelques points de vie, mais au bout d'un moment, le Renekton, il va juste mettre une destruction des faibles au milieu de la vague de creep, et il va régénérer beaucoup plus que toi. Et ça fait le gros push jusqu'au Tiamat, bien évidemment, de la Fiora. Mais bon, pour ça, maintenant, on a l'item qui pallie un petit peu à la régène. Je l'ai nommé le Doran Shield. Ah, c'est cet item qui a fait son arrivée dans la faille de l'invocateur. Ah, il a été un petit peu nerve, d'ailleurs, sur le 7.12. Oui, regarde, Vendor, il a pas de caméra. Il a pas le droit, il est puni. Comme dirait Nora, Vendor de rêve. Peut-être un peu trop, d'ailleurs, on est parti dans cette game. 4 Doran Shield. Il serait trop dans la nuage, du coup. Il serait trop dans la nuage. Un peu trop. En train de rêver tout le temps. Imagine si on voit Vendor à la caméra. Le marchand de sable. Voilà, on est parti, ce War Week dans la jungle. Alors, des War Week jungle, il n'y en a pas eu énormément. Je vais essayer de vous donner exactement le nombre qui ont été joués. Ça revient de plus en plus. Notamment, Xerce, qui l'a pas mal spammed dans son match des D.U.L. Alors, 9 piques, 2 bannes. Et finalement, ça a été joué en Chelsea's NA par deux fois. Et EULCS, effectivement. Pourquoi pas ? Après, c'est qu'en Europe qu'il a été joué. Nulle part ailleurs. Ouais. Je trouve ça étonnant parce que, en même temps, c'est un pique qui a pas mal de sens. Ça a un clair de jungle qui est quand même correct. Alors, c'est un peu plus lent, évidemment, que ce qu'on voit actuellement, comme des Lee Sin et Lee Sin, ce genre de choses. Et par contre, ça perd très peu de points de vue dans sa jungle. Ça a une capacité de tanking naturellement très très forte. Du coup, tu peux prendre un premier item de jungler offensif. Et en termes de duel, il y a peu de junglers qui peuvent vraiment aller chercher un War Week en se disant, je vais remporter mon V1. Quasiment personne, je pense. À moins vraiment d'avoir un gros burst pour permettre, une fois que ce dernier est à 50% de HP, de mourir. Je pense que Lee Sin, niveau 6, peut peut-être le faire. C'est-à-dire, si tu as réussi à brainer un petit peu son Fear, et que tu l'as mis à 50% de HP, tu fais un Q-RQ, et tu peux peut-être le tuer là-dessus sans qu'il puisse se régen. Peut-être. Et encore. Ouais, faut pas qu'il ait le Fear active pour pas réduire les dégâts. Il faut pas qu'il ait le temps de mettre un Q-spell pour lui se régen. Toujours compliqué, une fois que tu as utilisé tout ton Burst, il respecte ses autres attaques pour essayer de faire plus de dégâts que ce que Warwick va se heal malheureusement. Et malheureusement, avec les dégâts magiques qu'il a en plus sur ses autres attaques Warwick, ça peut être dangereux. Yanko's can't wait to meet my favorite trashcan. Oh ! Oh ! Yanko's un petit peu violent dans cette week. Je pense que c'est amical. C'est des joueurs qui se sont pas mal côtoyés. Les anciens teammates, évidemment. D'ailleurs, les deux joueurs qui sont mis en place là. Oh s'il a une caméra finalement. Elle est réapparue. Ils l'ont réparée entre deux. Yanko's finalement pas d'invade. C'est toujours compliqué d'aller en fait d'un Warwick. Mais les Vitality ont la vision sur ce jungler. On sait où il se déplace. Joko qui fait un clean long de la jungle. De toute façon, il n'a pas grand chose d'autre à faire avec Warwick. Les gants curly semblent compromis. Top lane qui domine, bien sûr. Et sur end lane, c'est fait Beaven qui prend l'ascendant pour l'instant sur les Nukedoc. En théorie, à partir du niveau 3, Nukedoc devrait avoir plus de possibilités de faire proc sur le passif. Ouais, pour l'instant, on devrait avoir quand même une domination des lanes de la part des Vitality. En tout cas, c'est ce à quoi je m'attends. Sauf peut-être sur la mid lane, ça va vraiment dépendre de la manière dont un Nukedoc va être capable de prendre le trait, comme tu disais. Et sur la bot lane, une Caitlyn, surtout aidée par un Rakan, ça va a priori dominer. Et au moment où je trouve ça, je vois qu'ils sont en train de subir le push. Alors, je ne sais pas exactement comment ils ont réussi à faire ça. Je pense qu'ils ont surtout abusé du fait que... Nuklear avec sa Xayah a l'avantage sur son Q-spell de push quand même efficacement la lane, mais surtout a une distance suffisante pour pouvoir quasiment traîner avec la Caitlyn dans le même moment. D'autant qu'à côté de ça, un Rakan, ça n'est pas énormément au niveau du push. Heureligame en tout cas, là où Shay peut mettre une grosse pression avec son Tahm Kench. Finalement, comme tu l'as dit, le Q-spell fait un bon taf et puis Stealba qui est encore quasiment full mana. Du coup, il n'a pas dû faire énormément de peel-tover. Ça peut jouer aussi forcément à les Vitality qui ont peut-être préféré être un petit peu plus safe. Tant qu'il y a un Lee Sin en face, attention ici, justement le dash, la part de Vander. On va mettre quelques dégâts sur Shay, malheureusement, il va pouvoir se régène avec la peau dure. C'est peut-être un choix, comme je disais des Vitality ici, d'être assez safe. Taillon Koss en face, sur un Lee Sin, bon, autant rester sous sa tour, t'es beaucoup plus safe. Ouais, après tu perds un petit peu le potentiel d'une Caitlyn quand même, je trouve. Bon, normalement, on a quand même le in and out très très fort offert par le Rakan qui permet quand même d'aller chercher l'agression. Ou par contre, attention ici, on en a parlé justement. Pour aller sur Cabochard, Cabochard, le premier dash, le second qui va suivre. La vague de sbire pour se protéger, pas d'ondes sonores trouvées par Yankos qui n'avait pas son rempart de up. Il avait dû l'utiliser pour essayer de se faufiler au niveau de ce buisson. Bon, c'est assez amusant, c'est que même pas parce qu'il avait utilisé le Bulb en plus. Béton est ici. Je sais s'il avait mis la... Il me semble qu'il avait utilisé le Bulb pour arriver dans le buisson, non ? Je me trouve peut-être très beau stun, là. Bien géré de la part d'Odanay, mais ce sera peut-être pas suffisant justement. Cabochard, avec l'arrivée de Joko, ils peuvent le dive. Le flash in et flash out ! Ah, certainement, Cabochard qui a perdu son flash. Est-ce que c'était pas peut-être plus intéressant de laisser Joko utiliser son flash autour ? Ça aurait pu permettre au Renekton de maintenir le Summoner actif. Et ça force un TP. Les H2K qui vont devoir défendre tant bien que mal. La vague de sbire... Oh, est-ce qu'il y a pas ? Et en quoi est-ce qu'il y a mis une trompe sur la vague de sbire ? Non, ça va. Ça va quand même permettre à Odanay de récupérer les sbires. J'ai eu peur avant, je me suis dit, est-ce que la trompe ne fait pas trop de dégâts sur les sbire ? Est-ce qu'il va pas juste ruiner totalement le farming de son top laner ? Non, finalement pas. Ça aurait été tellement décevant justement. Et une fois encore, le bump de Vander qui ne passera pas. Shade très réactif sur les dévorations. D'ailleurs au niveau des CD, je suis un peu curieux de voir ce que ça donne exactement. Si à chaque bump il peut y avoir une dévoration ou pas. Alors je crois que le bump a un petit peu moins de cooldown que la dévoration. Je crois qu'il y a facilement 15 secondes sur la dévoration de Rakam. 14 secondes. Et Rakam, on est à 18 secondes. Ah ouais, il fallait finalement... Tamkench est un bon choix face à ce personnage là. Sachant qu'en plus t'as pas toujours l'occasion, quand on CD-up, d'aller placer le bump puisqu'il faut être bien placé. Non, je pense que ça va être compliqué de faire perf la lane. Après bon, l'avantage du Rakam, c'est que tu peux assez facilement toucher ton Q-spell sur le Tamkench et du coup apporter du sustain en lane si nécessaire. Mais normalement une Caitlyn ne devrait pas trop se faire peau. Sauf quand Nuclear trouve des phases d'agression avec le Q-spell. Il faut se vérifier par contre en jouant autour des plumes, ne pas se faire route. Ça pourrait être assez dangereux. Et du côté de Steel Back, effectivement on n'arrive pas à push. Pourtant on auto-attaque sur la vague de creep ou l'agression mais la dévoration comme je le disais pour répondre. Et je pense que Wander est quasiment obligé en fait de mettre son Q-spell sur à la fois Chey et Nuclear. Pour vraiment réussir à tinailler un petit peu. C'est dur au niveau des stats jungle. Jankos il est first partout, là où Joko il est 8ème, 9ème et 4ème. Tu vois tout de suite que c'est pas exactement, alors je dirais pas la même classe de jungler mais les teams ayant tellement pas les mêmes stats c'est un peu difficile à comparer. Bon après, honnêtement Joko a fait des très très mauvaises games. Il a ajouté des avantages assez massifs. Il a un Warwick, il est quand même assez safe, il y a peu de chances qu'il trouve des moyens de se suicider. Oh, c'est lui qui récupère le blue buff d'ailleurs. C'est-à-dire qu'il laissera le sien à son allié. Attention Jankos qui a bien anticipé ici au niveau de la top lane. Qui est déjà en place au cas où pour un backup à Odomney. Niveau aussi sur les deux top laners. Cabochard qui tient bien ce match-up. Après je dirais heureusement pour le moment étant donné que tous les outscales il faut absolument gérer leur lead. Oh, c'est pris naturellement de la part de Newt Duck. Je ne pensais pas que les dégâts seraient suffisants. Febiven s'est fait surprendre. Le flashage ne suffira pas et Cabochard ici qui renvoie un petit peu de Odomney. Le flashage de Joko avec la contrainte infinie. Il va prendre le kill. Deuxième kill récupéré pour les Vitality. Le dev qui continue. C'est un kill qui devrait tomber. Et ce sera Cabochard qui va récupérer ce kill. Trois kills maintenant. Pour les Vitality qui trouvent une phase d'accélération là. Un instantané sur de l'autre play pur et dur. Est-ce qu'il ne pourrait pas taper la tour quand même ? Pour le coup on est après les cinq minutes. Il n'y a plus de téléportation sur le domaine. Il n'y a pas moyen de backup de la part d'être shooké. Je me demande si ça n'aurait pas été intéressant d'essayer de mettre la pression à cette tour justement pour très rapidement permettre à Cabochard d'aller Rome. Ouais je suis d'accord ils avaient 30 secondes. En plus il n'y a plus de flash du côté de Febiven. Ouais ça joue vraiment... Il met pile les dégâts qu'il faut. All Plained. Mais voilà Joko ici qui fait un très bon taf avec le Fear qui ne passe pas un peu de chose près. Mais la contrainte infinie. C'est à dire que le Fear permet de bait le Q-spill de la Fiora. Forcément juste après tu sais où placer ton R. Beaucoup plus facile, il ne peut plus être dodge. Ouais c'est dommage d'avoir le Cabochard de ne pas voir gratter quelques dégâts sur la tour. Je pense qu'ils avaient 20 secondes on va dire. 20 secondes pour frapper sur la tour. Ça fait quasiment une vague de creep qui revient. Ça aurait pu faire la différence. LukeDuck sur cette mid lane qui a pris son kill en 1 contre 1 contre Febiven. Attention parce que Febiven commence à perdre son 1v1. Ce n'est pas forcément ce que les HLK ont l'habitude de voir en game. On pourrait peut-être se faire surprendre par des Vitality plutôt en forme. On n'aurait pas une victoire des Vitality qui s'annonce. Je m'avance, on est comme très tôt dans la game pour ça. Honnêtement on a un bel avantage pris en compte. Notamment Cabochard qui a 20 CS d'avance sur son vis-à-vis. 10 CS de plus sur la mid lane. Une dual lane qui n'arrive pas vraiment à se départir du matchup de la Caitlyn. On va compter sur sa touche ça. Les dégâts sont positionnés avec le proc du passif. LukeDuck qui désigne tellement sur un Febiven, un petit peu en retard. Après, all travers ses abysses. Ici on va essayer de dive. Cabochard justement le 3v1 au domaine qui prend pas mal de dégâts. La riposte qui ne passera pas sur le stun. Heureusement il y a la dévoration de Shay. Finalement ce sera un 4v1. Cabochard qui va finalement tomber. Très très bon décal. Les HLK qui ont extrêmement bien réagi. On a NukeDuck qui est en train d'arriver. Ah non. Il commence à décaler mais pas du tout. Par contre la duo lane arrive au top. Après le plan de jeu des vitality pour un seul respecté. Leur but c'est d'avoir une mid lane qui domine, une top lane qui domine. Ca reste correct. Effectivement ils vont avoir une très bonne transition mid game. Pour mettre en place notamment des escarmouches. Meulés par le Warwick et là le Blanc. On va revoir ce dive. Un dive d'ailleurs très intéressant. Regardez c'est Dohanmi qui prend la première agression de tour. Shay sur la dévoration. Et Nuklea au moment où il prend l'agro de la tour. Il peut aussi utiliser son ultimate pour perdre l'agro. Donc en terme de changement d'agression sur la tour. Le swap est particulièrement bien géré. Ils ont la bonne conclusion pour le faire. Mais les vitality ne restent pas en race puisqu'on va essayer de récupérer ce héros de la faille. Ca devrait être repris sans aucun soucis normalement. Ah oui qui va avoir son attack speed amélioré. Ce héros de la faille qui reste une formalité à faire pour la plupart des junglers maintenant en solo. Tu prends un petit peu de temps. Mais vu l'avantage que ça peut apporter ça reste intéressant. Et c'est vraiment dans le plan des vitality de se dire qu'il faut qu'on snowball très rapidement au vu de leur pique. S'ils attendent trop dans la game on sait qu'au dominer à partir de 30-35 minutes sera complètement inarrêtable. Il faut se méfier par contre parce que là les H2K prennent complètement de vitesse les vitality. On va récupérer du coup la première brigue pour les H2K malgré la domination de vitality sur le début de partie. Du coup on va ré-égaliser un petit peu les scores en termes de gold. Peut-être dommage de la fin des vitality d'avoir laissé s'échapper ses capacités à prendre des tours. Et du coup qu'il se balade avec Nuke Duck. On aimerait bien aller attraper quelque chose. Peut-être un dive supplémentaire sur Odo Amné. Ca peut être un bon choix de le mettre au fond et surtout de mettre Cabochard un petit peu sur les étoiles en early game. Pour moi il faut que Cabochard puise réellement Romain et pas juste se dire... C'est Febiven la cible. Pas juste se dire je suis resté en 1v1 Febiven... Est-ce qu'ils peuvent vraiment... Il y a Joko qui a sa contrainte infinie. Ca peut se placer Nuke Duck ici la chaîne qui va toucher. Joko qui n'a plus qu'à presse R. Ah il l'a raté malheureusement Joko qui va se faire un petit peu attraper sous le tour. Les dégâts sont bons. Joko qui devrait tomber avec l'arrivée de New York aux derrière. C'est un kill récupéré pour Febiven. Dommage on n'a pas trouvé la contrainte infinie sur la... Sur là il y en a donc gros travail de Febiven qui trouve la clean. Du coup on baille totalement. Cabochard. Et on continuera top lane pour l'exo. Souffle la chaine de la part de Shayne. On trouvera peut-être pas le route. Malheureusement la mède à devoration. Tchilbak qui va tomber. Et les H2K qui sont bien plus efficaces que les Vitality. Dans les phases de jeu où il faut se regrouper. C'est pas joué à grand-chose. Côté H2K il y a un peu plus de réussite au final pour le moment. Et le truc c'est que les Vitality doivent absolument prendre l'ascendant très tôt. Sans quoi ils se font outscale. Le truc c'est que là ce sont les H2K qui sont devant. On a toujours ce Hero de la faille à faire valoir. Pour les Vitality. Joko l'un en main. Sur la top lane ça pourrait être intéressant à mon avis. Vraiment tout aurait pu être mieux si tout à l'heure ils avaient push la tour. Oui. Je suis d'accord avec toi. Je suis vraiment d'accord avec toi. C'est 20 secondes qu'ils perdent à pas frapper sur la tour. Alors qu'il y a vraiment aucune menace qui peut leur arriver dessus. Ça leur a pas mal... Il a limité en fait la capacité à snowball. Et normalement quand tu prends des kills en early game. T'es censé récupérer des gold supplémentaires pour aller amener des... Aller amener des sbires sous tour. Et surtout prendre les tours justement. C'est un peu comme tout à l'heure où on a vu les ninjas in pyjama. Les nips. Qui ont fait un bon taf au top. Ils étaient à 4 et ils se disent on prend un kill en utilisant 2 flashs. Mais on va pas prendre la tour tu vois. Ce serait trop facile comme jeu. C'est très très important. Enfin tu dois absolument récupérer autant de ressources que tu en dépenses. Voire plus. Et des flashs sont des ressources. Tu peux pas te permettre de te dire on crame 2 flashs. On envoie 4 personnes à l'endroit de la map pour prendre juste un kill. C'est pas vraiment worse du tout. Je suis un peu déçu des vitality ma foi. Pas tes souhaits. New Dock. New Dock qui fait pas un mauvais taf. Il fait sa game pour le moment. Il domine l'Oriana. C'est le but. Et d'ailleurs Faye Beaven qui est parti sur le build Oriana un peu safe. Avec les bottes de mercure en first. Ca reste le meilleur choix. Finalement. Le meilleur rapport qualité prix quand tu es face à un assassin AP. Ouais effectivement. Ca va permettre à Faye Beaven de s'échapper plus facilement. De l'étreinte de New Dock. Qui pour l'instant quand même a fait un bon début de partie. Et New Dock ? Enfin c'est le niveau du New Dock qu'on attendait. Celui qui était censé être absolument incroyable en scrim. On l'a attendu très longtemps mais ça commence à se préciser honnêtement. Le mid laner des vitality qui a montré de très très belles parties. Encore une traversée des abysses de la part de Shay. Oh le truc c'est que Joko va pouvoir s'échapper. Il a la contrainte infinie. Très bon kick. Il a de la parait d'oeil en cause. Le flair qui était placé à la contrainte infinie justement. Nucléaire qui va peut-être placer le route. Ca ne passera pas. Joko qui arrive à s'échapper. Quoique Shay est encore au zague mais non. Il avait pas le troisième stack malheureusement. Je pense qu'il aurait visé le stun pour mettre un nucléaire de gap close. Mais c'est pas grave pour les chukais parce que c'est un pick up. Qu'on arrive à faire sur le jungler. Du coup Joko doit s'échapper à sa jungle. On va récupérer le red buff. Qui va être mis du côté de nucléaire. Il va pouvoir aller derrière. Aller push sur la mid lane. New Dock va essayer de défendre au maximum. New Dock qui va se mettre en danger. Pour essayer de défendre cette tour. Déjà mid life sur la mid lane sans même utiliser le héros de la faille. Honnêtement les chukais sont bien meilleurs. Pour sécuriser l'objectif. Surtout et c'est là que tu vois dès qu'ils se regroupent à plusieurs. C'est pour vraiment prendre plusieurs choses à la fois. Mettre la pression à l'adversaire. Prendre de la jungle. Prendre de la vision. Ils ne prennent jamais un kill pour un kill. Tant qu'ils peuvent l'éviter. New Dock qui s'avance. On peut s'échapper. Mais Shay par contre. Dès qu'il a la traversée des abysses. Il l'utilise. Ils arrivent en fait. Nuclear et Shay. A push assez de la lane. Pour que dès que l'ultimate soit up. Qu'ils puissent mettre la pression aux adversaires. Et je trouve que le combo Xayah-Tam Kench. Est pas mauvais là dessus. Puisque si à tout hasard. La traversée des abysses. Passe pas très bien. Il y a toujours l'ultimate de Xayah. Pour être safe. Attention New Dock ici. La pression sous la tour. Shay. Qui va se retrouver lock. Mais on a la peau dure pour Igen. Et en fait avec le ralentissement que tu mets. Via le Tam Kench. Tu peux facilement placer les 3 plumes de la Xayah. Et du coup le route. Ouais. Le route évidemment qui lui permet d'avoir un petit peu plus de move speed. Xayah qui est vraiment un champion qui adore se battre en reculant. Et dans une situation où tu es contre un Warwick. En général tu vas te battre en reculant. Quoi qu'il arrive. Donc ça pourrait faire les affaires des H2K. Qui pour l'instant joue quand même de manière assez safe. Notamment sur les Midlands. On l'a vu. Il y a eu un Phil Bivet qui utilise sa shockwave simplement pour wave clear. Le but étant de temporiser un petit peu. Et de maintenir la pression. Tancos qui est vu ici. Malheureusement. Mais c'est compliqué pour les Vitality. Puisque là. J'ai du mal à voir quelle peut être leur porte de sortie. Alors il y a New Dock qui fait un tac pas mauvais du tout. L'arrivée encore de Nuclear et Tam Kench. Dès qu'il a traversé cette episode on y va. Justement Nuclear qui place le route. Sur New Dock. Et ce dernier qui accordera sa première mort. Wage piquée dans les mains de Nuclear. Nucléaire qui va en plus se retrouver full life. Grâce au grand défi mis en place par Odo Amnay. Et ça peut permettre au C2 H2K d'aller chercher la T2 potentiellement. On a la formation sur le décalage de Cabochère et de Joko. Par contre on n'a pas forcément vu l'arrivée de Vander. Il faut se méfier. Le all-in des Vitality est quand même très fort. Ils ont pas mal de force d'engage. Et actuellement dans la partie ils ont des champions qui sont très très puissants. Le double Tiamat sur le Renekton et le Warwick. Qui peuvent vraiment faire la différence. Si on arrive à Clif dans la mêlée. Ils doivent essayer de le faire très rapidement. Parce que leur compo c'est une compo early. Le charme de la part de Vander. Le Bum qui va toucher sur Nucléaire. Est-ce qu'on peut aller plus loin ? Pas du tout malheureusement. On aura du mal à tout de quoi que ce soit. Il y a une shockwave défensive potentielle de la part de Febivand qui peut arriver. Ça passera même pas. Shake qui va tranquillement encaisser les dégâts de Steel Back. Il n'y a pas encore beaucoup de dégâts sur la Caitlyn. Pas suffisamment d'années forcément. Nupgek qui essaye au maximum de bait. Le joueur Vitality d'ailleurs. Il va chercher l'1v1 contre l'Amené au Nupgek. C'est un petit peu dangereux. La shockwave à nouveau pour Wave Clear. L'Age 2K. C'est vraiment... Ce fighter là on le prend. On va pick up quelqu'un. On va essayer de récupérer un peu de dégâts sur la tour. Ensuite celui-là on ne veut pas le prendre. Shockwave défensive. On défend la tour. Et au fur et à mesure c'est comme ça que ça s'agite. Ils ont un gros respect des Power Spies. Et du coup ils ne prennent les fights uniquement que parce qu'ils ont un bel ascendant. Comme tu l'as dit. Ce mec là on le pick up. Mais ce teamfight là on va l'éviter. C'est très bien géré de leur part. 1300 gold d'avance. C'est pas énorme mais amplement suffisant vu de leur draft. Vander qui va se retrouver complètement lock. Nucléar qui défend toujours cette tour. Qui tient encore face à l'envahisseur. D'ailleurs je n'avais pas vu le stuff de Nucléar. Avec ce double grottier d'agilité. On va revoir le pick up sur Nukeduck. Ducléar qui se recluse bien. Trouver le root sur le blanc qu'il ne peut pas vraiment défendre face aux dégâts proposés par une Xayah. Et je pense définitivement que le stuff de Xayah à base de faux spectral est le plus pertinent. Et là il a vraiment le double grottier en fait. Donc ça va faire 2 ailes évidemment plus tard dans la partie. Mais là ça lui apporte surtout suffisamment de critiques pour avoir ce burst supplémentaire sur le E. Il y a le burst. Il y a aussi le fait de crit qui va lui permettre d'avoir de la regen mana. Et du coup il peut spam ses spells sans aucune inquiétude. C'est un intérêt multiple je dirais. Il gagne de la CDR aussi. Il gagne de la CDR donc effectivement tout est gagnant. Attention par contre Nucléar qui pourrait se faire attraper. Vonder qui ne trouvera pas son bump malheureusement. On va forcer la tour. Cette fois-ci c'est réussi. Il y a une cause qui va être peut-être un petit peu gâché. Je ne pense pas que les VDT auraient eu envie d'aller chercher plus loin l'agression. A partir du moment où Vonder n'a pas trouvé son bump. Tiens quoi que ce soit peut-être. Bien prendre une tour c'est bien. Alors maintenant le pop du baron. Alors après s'ils arrivent à prendre 1 ou 2 kills. Quant à Warwick le baron tu peux le faire assez facilement. C'est quand même une de leurs grandes forces. Ça pourrait peut-être leur donner un espoir dans cette game. Même si je doute toujours un petit peu étant donné que Odo Amné bon il est à 2-1. Il a moins de farm certes que Kakaboshar mais c'est pas grave du tout. D'ici le prochain item il va pouvoir prendre les fights l'1v1 et les gagner sans aucun problème. Et à partir de là ça deviendra gênant pour Vitality puisque le split push ne sera plus possible. Justement Odo Amné qui prend déjà l'1v1. Le split push est complique. Kakaboshar qui va oublier le flash out. Odo Amné qui continue à la mêlée. Odo Amné qui prend quand même une bonne phase de burst. Le fear mis en place par Joko. Ça suffira pas pour prendre le kill. Odo Amné par contre qui n'a plus beaucoup de points de vie. Voilà pourtant c'est fini directement sur Yanko. C'est ce que celui-ci peut faire la différence. Il n'a pas de kick malheureusement. La dévoration pour le protéger. Enfin pour plutôt aller agresser sur Joko qui va tomber. Yanko ce qui active son note sonore, le coup résonant et le kick est récupéré. On a en plus récupéré la tour du côté de la Xayenne nuclear. Mais tout va bien Nukedok et un split push. Tout va bien. Le plan est respecté. On a deux split pushers. Ça va Nukedok fait son taf de split push. Il y en a qu'un seul qui remporte le split push pour le moment. Odo Amné va vraiment être une énorme épine dans le pied des Vitality. On l'a vu en cette phase de jeu. Cabochard ne peut pas vraiment répondre à l'agression de la Fiora. Et pourtant on est qu'à 20 minutes de jeu. C'est normalement le timing sur lequel le Renekton est quasiment invulnérable. C'est sensé. Le seul problème c'est que là malheureusement Cabochard se fait détruire par Odo Amné. On l'a vu il a été obligé de flash out tout à l'heure. Joko qui n'arrive pas à faire perdre son Warwick. Le seul move qui était bon c'était tout à l'heure. Ils n'ont pas poussé assez leur avantage. Ils n'ont pas profité. C'est tellement dommage. Ce duel engagé par Odo Amné. Cabochard qui perd beaucoup de points de vie. Après c'est quand même beaucoup de ressources mises en place par les H2K. Puisqu'il y a de la traversée des abysses de Shay. Ils y perdent une tour top. Au final ce move, parce qu'ils n'y prennent qu'un kill et rien d'autre. Si ils récupèrent la Termine. Ah oui elle a la Termine en même temps pour moi. Non j'allais dire c'est worse mais du coup non. Alors ça l'est pas pour les Vitality. J'essaye de trouver ce qui peut être bien pour Vitality. Ils ont réussi à compenser. C'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de ressources investies par les H2K pour récupérer un pick up sur un Renekton. Finalement c'est le Warwick qui tombe. On récupère une Termine lane. Mais on compense en terme de position sur la carte. Avec une Termine top lane. L'écart au gold ne se creuse pas forcément. Ca peut laisser l'opportunité aux Vitality. D'aller chercher le team fight mid game. Qu'ils ont envie absolument de récupérer. Avec une engage de vendeur. Follow up par un Joko et un Cabochard. Totalement invulnérable. Ils ont besoin de le prendre. Mais assez rapidement après. Est-ce qu'ils vont le gagner ? Ce serait une question de mécanique. Odomney qui est en train de partir sur une trinité. C'est un vrai plaisir de revoir des Fiora Trinité. Qu'est-ce qu'on sait après ? Pour rattraper. Joko. Pas de route. Il se fait pas lock d'ailleurs tiens. Un petit peu à côté ici. Heureusement qu'il y a le fear. La réduction de dégâts est complètement insane. Il lui permet de survivre. Prochain Drake de la game. Ce sera un Mountain Drake. Le premier. Dragon des nuages avait été récupéré par les H2K. Bon. Le deuxième sera sans doute un peu plus disputé. Après voilà. Les H2K ont pas besoin. Mais ils devraient pouvoir le prendre sans trop de soucis. Tandis qu'ils ont le contrôle coupé de cette zone. Pour l'instant ça se passe plutôt bien pour les H2K effectivement. Ce Dragon des montagnes qui va être récupéré. On a le carapateur dans la rivière pour prendre la vision. Tout le contrôle est pris en... Et pris et même complètement maîtrisant en fait d'après les H2K. Il n'y a plus aucune war. Vitality en dehors de cette petite big war au niveau du tribush. Qui serait évidemment pas suffisant. Ce Dragon des montagnes qui va vraiment faire les affaires des H2K. On l'a vu depuis le début de la partie. Ils sont meilleurs que Vitality pour prendre des objectifs neutres. Pas que pour ça. Pas que pour ça effectivement. Mais principalement pour ça on va dire. Principalement. C'est vrai que ça va bien perdre. Après les Vitality ont quand même mis le héros de la faille. Ils ont le héros de la faille. On peut pas leur enlever ça. Ils ont même pas fait grand chose. Malheureusement ils ont... Ils ont pas eu l'intermédie. C'était pas ouf du tout. J'aime beaucoup le fait d'avoir pris l'iron de Solari dessus. Dans le sens où il se met un petit peu derrière. Il laisse ses mates faire le taf. Quitte à avoir 3 menaces déjà dans la team. Je trouve ça intelligent justement de ne pas se dire. On va prendre des dés supplémentaires. TP ici. Il y a le TP. Il faut se méfier là. C'est pas forcément le meilleur teamfight à prendre pour les H2K. Quoique il y a suffisamment de dégâts pour totalement détruire Joko. Qui va tomber Cabochard sous Exos. Qui va se faire attraper en plus. On a toujours pas utilisé la H2K quand il va du côté de Febiven. Donc ça peut encore être un cooldown supplémentaire à mettre. Et surtout des contrôles à mettre sur ce Renekton. Qui va tomber tellement de dégâts. Offert par Odo Amnay. On est qu'à 25 minutes de jeu. Les H2K sont déjà en train de reporter les teamfights. Leur composition n'est pas censée fonctionner à ce moment de la partie. Vitality ne semble pas vraiment trouver de solution. Je reste perplexe devant ce combo Renekton Warwick. Qui n'arrive point à être efficace dans cette game. C'est assez surprenant. Mais bon les H2K ils dominent sur tous les points du jeu. Et là le truc c'est que les H2K peuvent tranquillement faire le Baron Nashor. Ils peuvent envoyer Odo Amnay en sous-couche. Puisqu'on l'a vu. Il domine d'ores et déjà Cabochard depuis à peu près 5 minutes. Il n'y a pas de contestation possible. Vitality là si tente un fight il risque de mourir. De toute façon foutu pour foutu. Autant y aller. Mais ils vont mourir. On va le tenter. Nukeduck. Il ne pourra pas trouver le style pick malheureusement sur Febiven. Yankos qui va sécuriser ce Nashor. Et on va rester à 5 joueurs sans aucun problème du côté de les H2K. Du coup on va pouvoir mettre en place un speedpush efficace d'Odo Amnay. Alors pas 2 à 3 à 1 je pense du côté de les H2K. Mais 4 joueurs qui vont push sur une lane. Avec Odo Amnay qui va tranquillement apporter les creeps au niveau je pense de la bot lane. Ça semble être la meilleure style pour eux. On va revoir ce fight. Double TP quand même. Joko qui s'avance. Mais les teammates sur Odo Amnay de Joko c'était... Là où on disait qu'avec un Renekton c'est un petit peu compliqué d'anticiper le stun de Renek avec Fiora. T'es obligé de gérer de l'anticipation et t'es pas en réaction. Là forcément un joueur de Fiora regarde un peu son écran. Il voit le Warwick puis sauter dessus. Tu mets l'Harry Potter. C'est pas bien compliqué. Il y a énormément d'erreurs faites par Joko je trouve. Ouais je pense que Joko il va un peu trop nature. Il a besoin de langage de Wander notamment. Et les Vitality ne semblent pas suffisamment appuyés sur ce timing. Regardez les dégâts offerts notamment par Odo Amnay. Et 3600 de dégâts en un teamfight grâce à la Fiora. 3600 dont les 3200 points de vie du Renekton je pense. Un peu de chose près. Là largement souffle Nukeduck. Il doit plus avoir beaucoup de... Le flash in voilà. Il avait plus beaucoup de distorsion là Nukeduck malheureusement. Il a fait le tour il s'est baladé Nukeduck. Il essaie de retenir les crimes je ne sais pas. Il s'est perdu là où il avait bien commencé sa game Nukeduck. Bien c'est terminé malheureusement c'est... La podium de chase ça peut faire différent. Il faut se mettre devant le côté Nukeduck. Il s'y perd un petit peu par contre la contrainte. Et ça s'agit d'un drabou. Double kill pour le sac à main. Les Vitality qui ne se laissent pas abattre. Certes il faut en profiter. Pendant ce temps là Odo Amnay qui prend la T de bot lane. Odo Amnay il est en train de finir la game tout simplement. Prend des tours c'est son taf. Est-ce que les Vitality peuvent récupérer cette tour en mid lane ? Il y a Fubyvan qui va arriver à défendre je pense même pas. Bah ouais en plus Odo Amnay pourrait même refermer un petit peu le piège là. En gros ça peut être dangereux pour les Vitality. Il a l'air très sérieux là. Le Bouyamato canon. Il sent que son équipe commence à perdre un petit peu pied dans cette game. C'est à lui maintenant de trouver la solution, de forcer un petit peu ses joueurs. Il est allé agresser alors on va revoir. Un tentative de catch de Shae sur Steelback. Il s'est pris un trap. Il y a sa force à mort de son AD Cari malheureusement. La nuclear a voulu venir en backup. Il n'aurait point du et le souci c'est que les ressources ça coûte en plus au niveau des flashs justement. Là il suffisait de laisser mourir Shae et ça aurait été bien plus worse. Ceci dit une fois encore il y a eu un objectif pris par Odo Amnay au niveau de la bot lane. Là où les Vitality n'ont strictement rien pris. Ils ont pris deux kills, ils ont pris des flashs certes. Mais ils n'avancent pas sur la map. Odo Amnay lui il essaie d'avancer. Mais bon, il a l'information et grâce à cette ward, toute la team des Vietti quasiment est présente. Odo Amnay qui essaye de défendre un petit peu le fear qui ne passera pas sur Yankos. Et on va aller push du côté des H2K. Alors il manque quand même des dégâts de nucléaire sur la tour. Il faut essayer vraiment de profiter au maximum. Odo Amnay sur la top side on le voit en train de récupérer la tour. C'est forcé l'angage de la ward de Vander. C'est pas trop mal joué. Il faut qu'il y ait suffisamment de dégâts pour Yankos. Peut-être oui. Yankos va tomber mais on va se faire root directement. Les H2K qui peuvent disangage. Aucun souci pour eux. C'est complètement rentable. On n'avait pas Odo Amnay sur le timing. Et de toute façon actuellement le smite de Yankos n'aura pas un impact fort. Puisque la charde n'est pas disponible. Et le dragon non plus. Pas encore. Effectivement Odo Amnay qui venait de récupérer la T2 top après. Donc au final c'est toujours le même problème du côté des Vitality et des H2K. Les Vitality arrivent à prendre des kills. C'est bien. Ça fait le troisième qu'ils prennent en deux minutes à peu près. C'est une bonne chose. C'est toujours bien d'essayer de récupérer des gold. Mais il y a toujours ce problème de l'avancée sur la map. Le but dans ces jeux là c'est d'aller chercher la base adverse au final. Et les Vitality ont ce problème des teams bas de tableau régulier. C'est réussir à tuer les adversaires c'est bien. Mais à quel moment est-ce que tu vas les tuer ? Pour quelles raisons ? Est-ce qu'il n'y a pas des rotations plus intéressantes à faire justement ? Là on a un Claude Drake. C'est pas ouf. Par contre on a deux téléportations. Et ils n'arrivent pas à mettre en place de 1-3-1. C'est-à-dire que le plan de jeu qu'ils avaient prévu de base n'est pas respecté. Qu'ils n'arrivent pas à improviser là-dessus. On vient de récupérer l'ange gardien du côté de Odo Amnay. Du coup ça fait aussi de l'AD supplémentaire. Là Odo Amnay est inarrêtable. Il y a la téléportation de Hup. Il n'y a plus qu'à tracer jusqu'à la base adverse. Odo Amnay qui pose vraiment un énorme problème à cette équipe Vitality. Je pense que c'est une des raisons pour laquelle leur 1-3-1 ne fonctionne pas du tout. Puisque Cabochard ne peut pas vraiment aller affronter la Fiora. Pareil pour Nukeduck qui va se faire totalement détruire. Odo Amnay en plus plutôt confiant qui part sur un stuff assez rare en fait pour les Fioras. A base de Trinité. Trinité Hydrovorace. Ça commence à se voir de plus en plus. Et c'est dû au fait qu'on voit de moins en moins de tank. Forcément quand on voyait beaucoup de Poppy, Maokai etc. On voyait beaucoup de Black Cleaver. Et petit à petit on commence à revoir justement cette petite Trinité. Ce qui fait qu'au moment où tu fais proc un point vital avec ton Q-Spell. T'as la moitié des HP du mec en face qui part. C'est juste jouissif quand tu joues Fiora avec ce build là. Et c'est notamment parfait dans son match-up face à Nukeduck. Qui pour l'instant était vraiment le joueur le plus à même de remporter un speedpush potentiel du côté des Vitality. Et cette Leblanc en fait là comme tu dis voilà trop de burst du côté de la Fiora. Il peut pas vraiment se permettre d'être apporté à la moindre seconde. Et du coup il peut pas non plus aller agresser. Alors que normalement la Distorsion In est quand même l'arme principale d'agression du Leblanc. C'est censé et le seul souci c'est qu'en plus de ça la Fiora peut très bien gérer la chaîne de la part de Leblanc. Parce que tu sais quand est-ce qu'elle va proc et du coup tu peux au mieux stun là Leblanc. Au minimum ne pas te prendre ça. Oui c'est vrai. Est-ce qu'on va essayer d'arriver à choper au Domnée ici. Vendor sur le côté on a encore l'ultimate du côté du poulet. C'est dur en fait pour les Vitality vraiment. Ils tentent d'aller chercher des moves, ils essayent de les forcer. Mais ils sont vus, ils ont pas la domination au niveau de la vision sur la map. Ils l'ont au niveau de la rivière bot mais la rivière bot c'est pas un objectif. Ils vont le chercher trop loin. On regarde le bac qui est forcé de la part de Joko. Pendant ce temps les H2K qui peuvent récupérer 7 et demi de lane. On a même eu tellement d'espace pour les H2K que c'est fait Biven avec sa Oriana. Qui a pu se positionner en position de split push. Par contre c'est pas trop mal fait là. On va le faire peut-être sur Yanko. Est-ce qu'on a suffisamment de dégâts malheureusement ? La réponse en semble être complètement négative. La dévoration. Est-ce qu'on peut aller jusqu'au bout ? Peut-être l'arrivée de Cabochard derrière. C'est très bien ça. Le bon flanc du Renekton. Est-ce qu'on peut arriver ? Stilbak qui va tuer Yanko sur le côté justement pour un premier kill. Pendant ce temps là c'est Odoamnée qui rentre dans le fight. Les dégâts sont bons pour Odoamnée qui détruit tout simplement le carry adverse. Et on a réussi à faire un 2 pour 2. Un 2 pour 2 sauf que c'est les H2K qui sont toujours en position de push. On n'a pas perdu le GA sur Odoamnée. Et les dégâts on l'a vu de la part de la Fiora notamment sur ce Renekton. Il s'est fait totalement détruire Cabochard. Pendant il a trouvé les dégâts sur le nucléaire mais ça n'était pas suffisant. Et voilà c'est le tour qui va tomber. On peut difficilement défendre. Il doit essayer de trouver une phase de burst potentiellement sur Febiven. Febiven qui va être protégé par la dévoration. Odoamnée m'a eu tellement de dégâts. Le truc c'est que Fiora est en push de base. Mais la trinité ça aide encore à ça, ça accentue la puissance du personnage. Ouais c'est les gars sur les tours notamment qui sont amplifiés. Pas au niveau d'une Camille mais pas loin. Il y a un peu l'idée effectivement. Mais là Odoamnée il fait l'appui et le beau temps sur la face de l'avocateur cette game. On va revoir l'agression. On met beaucoup de choses sur Yankos qui est rapidement protégé quand même avec son rempart plus le shield offert par l'Oriana. Et de coup il se fait totalement contrôlé. Bonne dévoration retrouvée par Shay. L'arrivée de Cabochard en flanking est intéressante mais il se fait root. Attendez-moi et regardez. Voilà le burst offert par Odoamnée. L'arrivée de Cabochard était très bonne pourtant comme tu dis. Il y a trop de retard hein. Ils auraient fait le même team fight il y a 10 minutes au moment où ils avaient vraiment leur power spike. Ils auraient pu. Ça aurait été parfait. Ils auraient pu gagner mais ils n'ont pas osé. Bah le problème c'est qu'il y a 10 minutes en fait Joko a fait pas mal d'erreurs d'engage de fight. Et ce qui fait que pour Vitality c'était perdu malheureusement d'avance. Enfin d'avance non. Mais il n'y a pas eu une bonne gestion de leur puissance. Comme on l'a dit et répété au niveau de cette top lane s'ils avaient pris la tour dès le début. Ils auraient permis au Renekton de bouger sur la map. Ils auraient été dans le temps fort de Renekton là où Fiora c'est pas encore ouf. Et peut-être que ce Renekton aurait pu débloquer des situations pour les Vitality. Puisque là. Le flank de Cabochard est bon. Mais t'as besoin normalement d'avoir quasiment sans cesse d'avance pour être efficace avec Renek. Surtout à 33 minutes. On est vraiment au moment où il Fiora commence à devenir inarrêtable. Ouais on l'a vu hein. Odo Amnay qui met trop de pression. D'ailleurs qui va partir sur... Traverser les abysses. Qu'est-ce qu'on veut catch là. On est pas forcément mis Shade dans une bonne position. Enfin Nuclair plutôt dans une bonne position. Qui va se faire charmer Nuclair. Qui va se faire totalement beurre. C'était très étrenant. La décision prise par les H2K. Par contre pour l'instant le TIPAC il se passe plutôt bien. Parce qu'il y a Odo Amnay dans la melle et Odo Amnay qui continue. Double kill. Triple kill. Non. Ce sera récupéré par Febiven ce troisième kill. Ça va être la game ici. Pour les H2K. On l'a vu. Cette Fiora est devenue inarrêtable. Forcément on l'a laissé tranquille pendant sa phase de lane. Disons il y a eu un gank. Le 1 gank était bon. Mais c'était clairement pas suffisant. Et finalement les H2K qui dominent cette game du début à la fin. Pour les Vitality c'est vraiment pour moi plus qu'un problème de mécanique. Même si on a vu quelques erreurs à ce niveau là. Notamment malheureusement de la part de Joko. Les autres ont été plutôt correctes. C'est un problème de decision making. Tout simplement. C'est le fait de ne pas savoir saisir les moments où ils sont meilleurs. Pour amener des objectifs. Pour amener un avantage au gold. Et du coup jouer vraiment leur draft. Ouais il y a un problème chez Vitality. Il y a un gros gros problème de transformation. Entre l'idée de base de la draft. Ce qui se passe en game. Les ressources récupérées en game. Et la progression sur la carte. Il y a beaucoup d'éléments qui j'ai l'impression sont un peu grippés. Comme si les mécanismes ne fonctionnaient pas. Chips ont tu regardé cette game. Est-ce que tu as un avis particulier peut-être ? J'ai bien aimé l'early game des Vitality. Notamment ce qu'ils ont fait top. C'était pas mal. Mais le problème que rencontre Vitality. C'est un peu le même problème que NIP. C'est-à-dire. De bonnes choses. De bonnes choses qui sont proposées en early game. Et tu sens qu'il y a. Le potentiel n'est pas non plus nul. Il y a quelque chose derrière. Mais la transformation en mid game. Les choix sont encore une fois aberrants. Joko je ne sais pas ce qui lui passe par la tête. Avec Warwick sur certains moments. Et le moment par exemple où il jump sur trois joueurs. Et Sh2K. Alors que toute son équipe est loin derrière à l'entrée de la jungle. Et lui il est sur la mid lane. Et il y va. Je me dis mais non. Mais c'est pas possible. Est-ce qu'il a conscience que ses mates ne peuvent pas suivre en fait ? Parce que l'outil de Warwick ça a quand même une range assez élevée. Enfin. Est-ce qu'il a conscience que ses mates ne peuvent pas suivre ? Ou alors s'il en a conscience. Quelle est l'idée ? Qu'est-ce qu'il recherche à faire en faisant ça ? Et en ayant revu le fight. Je ne comprends pas. Surtout qu'il s'empale en plus sur la parade de la Fiora. C'est ridicule en fait. Enfin vraiment c'est ridicule. Et en fait le truc c'est que lui il fait ça. Et il en a fait pas mal malheureusement. Mais Vitality de façon générale ils ont tendance à aller vers ce genre d'action. Et vraiment je ne comprends pas. Et en fait je comparais à Nip. Mais ce qui est un peu dur pour moi vis-à-vis de Vitality. C'est que eux. Eux c'est pas une équipe où tous les joueurs viennent d'être rassemblés il y a un mois en fait. C'est-à-dire qu'il y a un an et demi au début des LCS Europe. Enfin quand Vitality a commencé. Ils avaient déjà deux joueurs de line-up qui étaient en place. Joko et Nukeduck. Et il y a eu des ajustements au fur et à mesure. Mais Vitality c'est pas une équipe qui vient d'être créée en fait. Donc il y a vraiment trop de problèmes pour une équipe qui a cet âge en fait. Et cette durée. Peut-être que ça va s'améliorer avec le temps. Mais franchement. Moi je pense qu'ils ont de la chance d'être dans le groupe B. Ouais. C'est à peu près ça. Après ils ont le défaut des teams bas de tableau qui est. On arrive à prendre des kills sur certains pick-ups. On prend des kills mais voilà. Juste on gagne 300 gold. C'est bien mais c'est pas suffisant. Et c'est là où il y a une grosse différence en fait. Avec les H2K qui eux parfois concédaient des kills. Mais ils avaient au Domnet qui prenait une tour d'un côté. Ils ont eu un moment. Pareil. Zaya qui prend la tour sur la mid lane. A chaque fois même s'ils se font prendre des kills. Ils ont un objectif derrière. Et c'est toujours cette idée d'avancer sur la map. Comme si les Vitality n'arrivaient pas justement à saisir un petit peu. Comment aller prendre des objectifs. Et comment progresser doucement mais sûrement. Eux c'est on voit un joueur. On le tue. C'est bien. Et quelle est la suite ? Bah voilà. Quelle est la suite ? Il n'y a pas de plan de jeu réel. Il n'y a pas d'objectif en fait après un kill. Selon moi c'est complètement ça. Et face à une équipe comme H2K. Qui est battable en early game. Surtout avec une draft comme ça. Ou par exemple Fiora en early. Face à un Renekton plus Warwick. Ils en ont abusé justement. Donc ça c'était bien. Mais il n'y avait rien de plus vraiment. Et H2K à côté de ça. C'est une équipe qui sait développer son jeu en mid game. Et on l'a vu. Dès qu'il y a eu des regroupements en fait. Côté H2K il y avait des décisions lucides. Logiques. Et côté Vitality. J'ai l'impression que ça se faisait un peu plus à l'instinct. Mais l'instinct dans ce genre de cas. Ça ne suffit pas. Donc voilà. Ça fait 1-0. Et j'ai des doutes sur le fait que Vitality puisse aller chercher un troisième match. Effectivement. Le match suivant qui va arriver juste après la pause. On verra si Vitality est capable d'aller arracher une game à H2K. On a vu qu'il y avait matière à faire en early game. Maintenant il faut être capable de convertir les ressources récupérées. Ce sera après une petite page de publicité. A tout de suite. On a vu jaką pave cette page. On a vu, grande ağじurepers coração. Merci à tous. as Abigail godt celebré 5-0. ... Sous-titrage MFP. 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 Avoir Ryze. Ryze qui n'est pas forcément un mauvais champion contre Leblanc. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. On est parti. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. On est parti. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. On se dirige. Sous-titrage MFP. 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 très mauvais choix notamment cette espèce de gank je sais même pas si ça peut prendre le nom de gank est-ce qu'il a tenté sur Febbiven et Yankos qui va peut-être chercher Joko on est là pour reprendre de la vision un peu mais en tout cas Joko le problème aussi c'est qu'il est il ferme pas quoi il a un Warwick et il ferme pas c'est quand même un problème honnêtement c'est un problème et puis les Chukai ont totalement la vision sur lui aussi et ça c'est notamment le gros gros travail de Yankos qui a toujours été assez pertinent à ce niveau-là Febbiven est-ce qu'il va trouver le Qsvel peut-être ou il prend des risques mine de rien il n'y avait peut-être pas la cage qui est revenue au bar donc il appuie distorsion back attention par contre grosse agression mise en place par l'Evitaity on a le positionnement de Cabochard un petit peu agressif on aimerait bien aller chercher Febbiven pour tuer une fois de plus être le blanc mais ce ne sera pas le cas le back de Cabochard on va avoir l'information grâce au pigeon ils ont bien préparé ce dragon infernal les Chukai Vitality qui sait mais est-ce que Vitality peut répondre ce n'est pas si simple que ça je pense et Yankos qui va pouvoir apporter un premier objectif à ces Chukai mais pas n'importe quel objectif pour le coup Febbiven est content aussi lui aussi ça va dans son sens un dragon infernal lui qui n'arrive pour l'instant pas à détruire Nuke Duck on a quand même une très grosse résistance de la part du mid laner Vitality il a toujours son retard de farm mais effectivement en termes d'expérience il est revenu et en termes de trade c'est le problème évidemment du matchup de Leblanc contre Ryze c'est que on en parlait Leblanc est très dépendant de sa distorsion pour posséder ses dégâts et le Ryze a évidemment un point and click gratuit avec la cage la prison runique qui gêne énormément un champion comme Leblanc qui doit normalement sauter un peu partout et le deuxième blue buff pour Febbiven ça c'est parfait pour lui c'est vrai dès qu'il n'y en a plus il y en a encore Nuke qui évolue vraiment dans des conditions compliquées alors après il s'est aussi mis en difficulté avec le first blood qu'il a donné en early mais d'ailleurs c'est vrai qu'il n'y a beaucoup d'appui H2K au niveau de cette mid lane et Joko là qui est engagé dans une course au farm il tente de rattraper son retard et en fait il vient de passer devant Yankos en termes de niveau il a enfin trouvé la phase de farm d'un Warwick qu'on a l'habitude de le voir notamment quand Xerci joue Warwick c'est ce qu'il fait en général là forcément quoique il a réussi à ajouter la cage avec le R j'ai l'impression attention sur un autre combo Febbiven qui pourrait la flèche la flèche il y a la Cleans au pire sur Nukeduck ça va toucher Cleans voilà qui va être utilisé il est sous pression Nukeduck on cherche à le faire tomber les Shukai qui veulent absolument s'appuyer sur le snowball de là le blanc de Febbiven Nukeduck qui reste Joko qui a un ulti il va falloir faire attention effectivement Febbiven il n'a pas beaucoup de manière à se sortir s'il se prend la contrainte infinie de Joko il est quasiment mort avec le burst de Nukeduck derrière au mieux il peut peut-être tenter de trade kill toujours cette couverture de la part de Joko il n'ose même pas venir dans la rivière alors que pourtant les Shukai n'ont pas tant de vision que ça attention le bot pour l'instant le bot d'ailleurs des vitalités est en danger Vendor Vendor qui est obligé de flash out ici Steelback tente de répondre mais l'avantage et bien pour Nuklear échelle ayant cause qu'il sent qu'il flaire le bon coup sur la bot lane il y a quelque chose à faire Vendor Hello Life le combo ici sous-marin avec le chêne d'Odo Amné l'arrivée de Joko qui passe totalement au travers Joko qui passe au travers mais Cabochard a téléporté ici au niveau de la bot lane avantage numérique pour les Shukai Odo Amné qui pourrait tomber ici c'est le kill finalement pour les vitalités ils étaient brouillons mais dans les deux côtés j'ai l'impression on a peut-être un peu trop loin du côté de Yankos on était vraiment peut-être trop confiants sur la capacité d'amener à faire la différence avec son chêne mais c'était sans compter l'intervention de Cabochard et heureusement que Joko fait ce airball incroyable entre tous les joueurs et Shukai je pense qu'il aurait voulu les esquiver mais il n'aurait pas pu le faire ils ont repassé à travers tout le monde c'est quand même du 1 pour 1 mais c'est vrai que ça aurait pu être mieux pour les vitalités le trade est bien joué les Shukai qui ont vraiment absolument abusé du fait que Vendor sont obligés de décaler au début de partie sur le rise pour essayer de l'aider et on revoit là le combo voilà tu avances Vendor là il avait un bon ulti à mettre et Joko qui passe au travers j'imagine s'il l'avait mis sur un joueur comme Shade par exemple qui était bien engagé il devrait peut-être lui prendre 2 kills j'avais pas vu il a raté son flash j'avais pas fait attention il a cherché dans le mur malheureusement il y a eu pas mal de ratés il y a eu des ratés et pas que du côté des vitalités pour le coup et finalement c'est la première brique nuke duck nuke duck nuke duck le combo qui encosse ici oh les chaînes qui ne touchent pas du côté de Febbiven et là c'est Joko qui flaire l'odeur du sang Joko qui cherche ici ses adversaires il n'avait pas d'ulti encore le jungler français attention il va l'avoir il va l'avoir quasiment la flèche et là maintenant la flèche de cristal qui a touché peut-être sur le nuke duck non ce sera juke le TP de la part de nuke duck est-ce que peut-être le stun lave-temps pas suffisant malheureusement ça joue à rien ça fait deux fois que nuke duck s'en sort avec un ultimate à une seconde de mourir et du côté des choukei alors on va essayer de forcer la tour Joko qui a la contre infinie potentiellement il va l'aller directement il y a la protection de Shay bien beau travail de la part de Shay qui va malheureusement tomber par contre on prend la front lane effectivement Shay qui tombe c'est pas mal ce qu'on fait nuke duck et Joko sur cette action il y a peut-être plus à prendre également avec un body slash ulti de Cabochard Vitality qui se regroupe sur cette mid lane on peut récupérer la T1 je trouve qu'il va peut-être avoir des difficultés ah non Vitality il ne poursuit pas et pourquoi ils auraient peut-être plus tentant héros de la file ou quelque chose comme ça quand même les Vitality j'allais dire le nouveau visage Vitality ceux qui arrivent à prendre des objectifs après les kills et malheureusement ce n'est pas le cas non c'est dommage c'est vraiment ça qui leur manque honnêtement Vitality parce qu'on le voit en termes de réalisation mécanique alors il y a des misplains un petit peu partout mais ils arrivent à se maintenir au niveau notamment Nukedok qui fait quand même un très très gros travail sur cette mid lane parce qu'il n'a pas forcément été mis dans la meilleure condition pour les FK et il arrive quand même à mettre pas mal de pression sur un Febbiven qui est obligé d'appeler à l'aide on va revoir cet engage de Joko elle est bien trouvé cette fois-ci elle est force de Sheik il se fait roule malheureusement elle prend la cage trop de dégâts bon et du coup Vitality qui se remet un peu dans ce match attention le dragon infernal gros défi là pour les deux équipes et Sheik qui met en place son 1-3-1 et Vitality qui est déjà regroupé attention oh mon dieu c'est l'arrivée de Yanko ce sera pas facile malheureusement c'est récupéré par Nukedok ce dragon Yanko qui flash out Sheik au milieu Sheik au milieu mais les Sheik qui sont en infériorité numérique ici l'arrivée du Shen Dodo amener le kill sur Steelback et derrière les Sheik sont en train de Joko un nuke au travers c'est pas mal ce qu'ont fait les Vitality va-t-on pouvoir s'enfuir si on ne concède qu'un mort et qu'on prend ce dragon infernal ça reste rentable Joko qui va tenter de s'en tirer Joko ah non il est repéré il est repéré là j'ai l'impression de Joko alors est-ce qu'il va essayer de faire la grande évasion il aurait peut-être dû courir quand même à l'autre bout de la jungle et tenter un TP là mais c'est fini pour Joko et Sheik qui tente d'accélérer sur la mid lane pendant ce temps le prenne on la prend de 7-1 je pense pas que Cabochard puisse défendre suffisamment bien 3 autos ah quoi que quoi que Oh le bon ulti Beaucoup de dégâts positionnés les contrôles totalement mis en place sur le nucléaire Febifun qui ne pourra pas vraiment aider son carry AD nucléaire qui a été forcé à heal mais ça ne suffira pas Bonne intervention de la part de Cabochard qui va tomber certes mais qui aura défendu sa T1 mid lane Attention Oh comme on avait un fight Bon On va revoir là bon c'est le raz avec le prop de la marque nucléaire qui se positionne bien quand même il se prend pas mal de dégâts après c'est quand même dommage que nucléaire passe beaucoup de temps à frapper sur Ronder et Shake qui a tellement tenu la back lane Ouais mais il avait le 100 United sur lui excellent ulti de la part de Nukeduck Nukeduck qui donne tout et on va revoir l'agression Claire qui se fait totalement avoir C'est Nuvette qui essaie de compenser un petit peu Bon et finalement pas de pick-up sur le niveau de la mid lane Shake qui était en 1v2 qui n'avait pas vraiment de raison de rester Bon il y a quand même un avantage pour les H2K en termes de farming ça se ressent notamment au niveau de cette bot lane on a tellement abusé des décalages de Vonder Ouais ouais complètement mais nucléaire là qui pour l'instant est d'ailleurs un petit peu avec essence Reaper donc plutôt rédoxidée qui vont pouvoir récupérer l'euro de la faille c'est dommage pour Vitality je pense vraiment que tout à l'heure ils auraient pu le prendre Ils avaient une opportunité ils ont refait exactement la même erreur sur la première game Ils vont défendre On peut le défendre mais il y a un TP mis en place par Odo amener cette coupe parce qu'il y a quand même beaucoup de contrôle mis en place sur Vonder l'ultimate du Horace qui va être cancel Vonder qui va tomber Non mais Nukeduck Nukeduck qui pourrait suivre également qui prend un maximum de contrôle l'arrivée de Kaboucher dans la mêlée l'ultime Joko Joto qui va prendre ce kill sur Yoko ici mais les H2K sont en train de faire le ménage et maintenant Joko il est temps de passer à la moulinette les H2K qui vont pouvoir prendre la T1 mid et du coup ils ne sont pas allés au bout du héros de la faille donc pas de héros de la faille dans ce match Effectivement ils ne vont pas pouvoir le récupérer il va dispawn malheureusement Bon intervention de Vitality après c'est un récup Oh à ce moment-là il pourrait se faire attraper il va le chercher quand même assez loin Compliqué là-dessus Il perd son flash c'est pas mal de jouer de la part de l'effet Biven récupérer un flash on va récupérer une T2 supplémentaire et au final est-ce que ce héros de la faille n'aurait pas eu moins d'impact que ce type faille qui est remporté par les H2K Il semblerait mais en fait comme il était à 1500 points de vie je me dis ils auraient pu essayer de le burst mais bon vu l'issue Après c'est toujours pareil est-ce que tu veux tous les éléments de l'histoire de la crémière ou est-ce que tu te contentes d'être raisonnable et ils se font plaisir quand même là les H2K Ouais Je crois qu'il y a Bouchard qui se fait la différence Malheureusement Stilba qui fait pas de dégâts mais c'est une quête Ah ouais mais j'ai l'impression qu'il a heal Fé Biven Non parce que la position de corruption de Fé Biven tournée Et j'avais l'impression vraiment que c'était du heal Ouais ouais Il n'y a pas beaucoup de dégâts 841 de dégâts Pourtant on a mis des 6 attaques Sylvak mais c'est pas suffisamment alors que la H au même moment de la partie qui trouve 3200 de dégâts qui pourrait se faire attraper il est un petit peu isolé Cheikh qui va arriver Le TP de la part de Fé Biven pour essayer de sauver un petit peu son jungler Et le taunt mis en place par Wander Est-ce que ça peut suffire peut-être ? Il y a encore ce qui pourrait tomber ici Joko 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 qui se jette dedans qui disrupte un peu la backland et H2K La flèche de cristal qui part et le flash in de la part de Nucléar Fé Biven la chaîne ici on jump out du côté de Joko un ulti défensif de son côté pour s'en tirer il l'a bien fait parce que sans ça il était stun sous tour Fé Biven pouvait peut-être aller trouver un burst potentiel ça fait quand même 2 kills récupérés par H2K on passe maintenant à 12 kills à 5 Nucléar qui continue d'amasser des gold 4-1-2 aussi pour Yankos au niveau des carry H2K on est particulièrement bien positionnés en termes de stuff C'est dur pour Vitality là ils sont en train de se faire déborder par des H2K conquérants dans ce début de mi-game et oui effectivement il y a 7500 gold d'avance pour H2K à 22 minutes de jeu le prochain objectif Baron Nashor sans doute on le voit le problème c'est qu'ils font vraiment pas assez de dégâts Vitality si Nukeduck meurt vite derrière Steelback n'a pas encore les moyens j'ai l'impression Joko il n'arrive pas à être suffisamment déficitif on voit à chaque fois ce focus sur Nukeduck de la part des H2K qui essaie de frapper contre le Gragas il fait quand même une belle game honnêtement Cabochard il a réussi à quand c'est le ultimate mais du coup c'est un feu explosif qui servira pas à grand chose qui va en plus permettre à faire de récupérer le kill par contre sur l'agression sous-tour c'est peut-être un petit peu dangereux comme Dive de la part des Vitality oh c'est osé c'est osé Nukeduck qui tombe et Cichel qui a continué Nuklear qui est en train de bombarder ici de Rafale les Vitality le triplé en faveur de Nuklear on pourrait peut-être aller chercher un quadra kill là Vendeur Vendeur qui n'a pas de flash quadra kill oh non c'est Yankos c'est pour Yankos dommage oh Cabo le Bodhislam le ace peut-être c'est Biven qui aimerait bien aller chercher le 1v1 contre le Gregas Cabochard qui va simplement essayer de maintenir la vague de creep à distance là actuellement pour Fébiven on a l'avantage d'avoir ce puissot-là avec Steak qui donne tellement de sustain à Inleblanc il faut que tu arrives à faire exploser toutes tes marques de passifs dans une vague de sbire oui Fébiven qui insiste Fébiven qui veut son kill il y a Bochard qui se retourne ici la chaîne l'ulti de la part de Cabo et Fébiven qui va l'avoir à l'usure j'ai l'impression pour effectivement donc la chaîne oh mon dieu et une distorsion finalement le kill est récupéré et pendant ce temps-là les Stukais ont pu récupérer le Baron Nashor ce match n'a plus beaucoup de sens ici Tech Vitality n'a vraiment plus d'options Vitality et Wadjoko non je me suis dit à aller un petit dernier suicide pour la route mais non il n'aura pas eu le temps malheureusement on va revoir si tu peux aller sur la mid lane qu'est-ce qui s'est passé on a essayé ah ouais on a vraiment loin il a une bonne défense offerte par Shay c'est tellement dur de frapper sur une hache qui est protégée par ce bro regardez les points de vie des Stukais ils n'ont rien perdu tout simplement ils n'ont pas perdu de points de vie ah mon dieu cet engage c'était Vitality tu sens que les joueurs y sont plus dans le match et ouais c'est un peu compliqué pour Vitality de trouver vraiment la différence je crois qu'il pourrait se faire un petit peu agressif mais il va quand même réussir à jouer avec la chaîne pas la seconde malheureusement une teammate pour les engage et on vient de perdre une force d'engage ce qui est terrible en fait c'est que Vitality il tente des trucs mais tu sens que tout est de plus en plus organisé le visage dans le le regard dans le vague de Yamato et je crois que Djokane plus d'ulti défensif que d'ulti offensif ouais il a mis une contrainte je crois qui a touché un super contre l'engage à nouveau Dubzok qui va se faire complètement one shot là il veut Vander qui ne suffira pas à le protéger Vander qui va suivre dans la temps pendant ça c'est fait il veut qui met beaucoup de pression attention protection à nouveau de la part de Shay Shay qui est partout les Stukais sont bien trop forts les 8IT s'empalent encore et encore mon dieu mais ce match c'est vraiment dur ce qui est en train d'arriver la flèche de cristal qui est flashé ici côté Stibak les Stukais qui vont finir la rencontre en 27 minutes de jeu ah ce bivet il va tomber quand même et c'était assez facile quand même pour H2K et ça va faire 2-0 Stibak qui tente de mettre des dégâts mais il n'y en a pas beaucoup et on sourit du côté des Stukais c'est une prise de Nexus détente H2K qui va passer premier du groupe B suite à sa victoire face au Vitality bon c'était assez détente quand même pour les H2K ils n'ont pas vraiment été mis en difficulté c'est ce genre d'interview où tu demandes à à Yankos de venir il va dire un petit easy ouais c'est le genre c'est vrai qu'Yankos il aime bien le taunt délicat évidemment les visages souriants des H2K qui savent qu'ils viennent de récupérer la première place de ce de ce groupe le groupe B qui comme tu disais va être disputé en termes de tes trois premières équipes Splice qui s'est un petit peu glissé par là ouais mais ils sont venus pour ils ont envie d'être plus que des troubles faits d'être des leaders je pense Splice on l'entendait hier lors de l'interview de Trachy franchement il faut une interview de Yankos ça serait bien ça serait bien bon par contre je pense qu'il y a encore des choses à corriger du côté des H2K les H2K c'est pas parfait loin de là mais bon c'est largement trop fort pour Vitality ouais ça avait largement une marge de manœuvre par rapport à des Vitality un petit peu en en perte de repère j'ai l'impression on savait pas forcément où aller quand agresser il n'y aura pas d'interview pas d'interview oh je suis déception je suis déçu parce que j'aurais bien aimé voir la tête de troll de Yankos mais on n'aura pas Yankos en interview bon et bien voilà H2K qui passe premier de ce groupe B Unicorns of Love deuxième Splice troisième Vitality toujours quatrième mais je sens que ça va être leur place tout au long du split Vitality cette quatrième position à moins que Misshouse Monkeys arrive à gagner un match peut-être lors des rencontres cross-group contre Ninjas in Pyjamas ouais c'est peut-être leur seul espoir après je pense que les Nips sont meilleurs que les Monkeys en tout cas je sais pas c'est qui c'est à dire je sais pas ça sera un B.O. intéresser les Monkeys quand il y a regroupement et que tu commences à avoir du teamplay ils sont pas si mauvais que ça mais après c'est vrai qu'en lane ils sont assez faibles et ils se font très vite très vite complètement déboîtés en fait dans leur duel et à partir de là ils ont beau être pas mauvais en phase de regroupement quand il y a trop de retard ça sert à rien ils sont trop submergés malheureusement par des équipes bon je vois pas trop quoi dire de plus sur le B.O. qu'on vient de voir malheureusement Vitality c'était un énorme trop faible encore trop faible ils sont pas à le niveau et comme tu disais ils ont peut-être la chance de trouver à nouveau dans le groupe B ils ont eu la même chance ils ont la chance et ce n'est pas dit que ça allait sauf de la relégation on ne sait jamais mais oui je pense quand même qu'ils ont de la chance à voir si Mysterious Monkeys est capable de remonter un petit peu son niveau de jeu en fait je trouve que les Mysterious Monkeys au moins ils ont cette capacité d'apprendre c'est une équipe qui est assez jeune ils ont des expériences à accumuler là où Vitality j'ai l'impression que la marge de manœuvre elle est moins grande ils n'ont plus grand chose à apprendre ou en tout cas ils auraient déjà dû l'apprendre en fait oui c'est ce que je disais après leur premier match dans le canapé ce qui me gêne c'est que tu as l'impression ils te donnent à peu près la même impression que NIP sauf que l'équipe ne vient pas d'être formée elle a vécu le spring ensemble il y a eu l'année passée aussi donc il y a un peu plus d'expérience des LCS du côté des Vitality en tant que groupe que structure et voilà c'est à peu près le même sentiment donc ouais c'est assez grave quand même pour eux et après je m'attendais à ce qu'il se fasse de zéro par H2K mais justement ce qui est triste c'est de connaître à l'avance quasiment l'issue de la rencontre bon on verra il y a sans doute des moyens de s'améliorer mais pour l'instant c'est difficile et je pense que ce sera une course en tête à 3 entre UL Splice et H2K dans ce groupe B peut-être qu'on aura un miracle mais actuellement c'est vrai que c'est très faible l'opposition apportée par Vitality et Mysterious Monkeys dans ce groupe B et de l'autre côté bon c'est Nip qui est vraiment très 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 au ras des pâquerettes ceci nous amène à la fin de cette journée de LCS Europe à 21h c'est à 21h le pré-show de LCS NA enfin non c'est actuellement il me semble de LCS NA sur la TV2 il commence à 20h30 ouais c'est à 20h30 donc n'hésitez pas à aller suivre ça les LCS NA le pré-show puis les matchs qui seront joués alors les deux BO du jour attendez ce sera Team Liquid contre TSM Team Liquid et TSM et FlyQuest contre CLG la glue et FlyQuest contre CLG CLG qui sont très chauds en ce moment demain en LCK vous avez également des matchs on se retrouve demain je serai au casse pour un petit SKT contre Africa Freaks oui SKT Africa Freaks à 9h du matin puis Samsung contre Ever8 Twinners et ensuite ce sera la première journée des Challenger Series Europe avec un petit PSG contre Origins et un Red Bull contre contre Schalke Nulfier un Red Bull contre Schalke Nulfier il y a des grosses rencontres c'est une belle journée League of Legends demain merci de nous avoir suivis n'hésitez pas à passer sur les LCS NA sur la TV2 on va vous mettre les liens et je pense qu'on va l'host également sur cette TV1 merci de nous avoir suivis et bien la suite sur les SNA à demain pour moi et Tech fin du week-end non moi aussi à demain tu fais les LCS avec moi je fais les LCS demain à demain à demain avec Tech pour les LCS pour les LCS pour les LCS Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada